Bonjour à tous, bienvenue sur GoNogoCrypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui on va regarder, étudier le projet BreederDAO, pour vous donner quelques éléments. BreederDAO est une factory à NFT et à 7 numériques. Ils tentent de répondre à la problématique des guildes et des joueurs qui, sur certains jeux, ont des difficultés à se fournir des assets de qualité en quantité par rapport à leurs besoins. Ce qui peut paraître, alors pour moi, à première vue, plutôt honorable. Moi j'y vois surtout une production accrue et en quantité d'assets venant justement casser la rareté. Et étant donné comment sont configurés les play to earn à l'heure actuelle, on voit que dès qu'on commence à avoir un petit peu trop d'assets, des NFT, le prix se casse la figure. Et toute l'économie du jeu s'envoie impactée. Donc ça me fait un tout petit peu peur. On voit d'autant plus qu'ils se positionnent sur des jeux, on va dire, où les NFT sont quand même relativement bien valorisés. C'est-à-dire qu'ils ne se lancent pas sur des jeux où on n'a pas encore une idée de ce que vont valoir les NFT. Là c'est vraiment sortir de la quantité sur des jeux qui ont une grosse notoriété. On a Axie, on a Cybol, on a Kravada, Cypher et d'autres. Donc des jeux sur lesquels où je pense qu'une trop grosse quantité de NFT peut vite poser problème sur l'économie du jeu. Mais bon, chacun se fera son idée là-dessus. Mais en tout cas c'est leur concept, sortir beaucoup de NFT et pouvoir distribuer aux différentes guildes et joueurs qui en ont besoin. Au niveau des investisseurs, on a eu deux premières rounds. Une à 2 millions qui était gérée par Yield Guild Game et Infinity Venture Crypto. La deuxième qui était lancée par Andersen Horowitz de chez A7Z. Donc on commence déjà à avoir des gros noms. Donc il y a effectivement un petit peu de backers solides derrière. Vous voyez de toute façon là un petit peu ce qui est sorti au final au niveau des backers qui sont sortis sur le projet. Quand vous allez sur la page d'accueil de Breeder Dao, vous voyez en haut à droite qu'il y a un bouton pour pouvoir acheter. C'est tout simplement l'accès vers l'IDEO, l'ICO qui est faite sur le site Copper. Qui est un site d'ICO en enchères inversées. C'est-à-dire qu'on a un prix qui commence là en l'occurrence à 1,50$. Puis qui monte ou qui descend en fonction de la pression acheteuse-vendeuse sur le projet. Chose très importante à prendre en compte parce que comme on va le voir après, Breeder Dao peut être une très bonne opportunité comme une véritable catastrophe pour ceux qui y rentrent en IDEO. Je vous explique tout de suite pourquoi. On va passer sur la tokenomics de Breeder Dao. Donc on a une tokenomics qui, à la base, ne peut pas sembler problématique. Dans le sens où on a 16% qui est pour la team. Donc ça, ça va. Les aditeurs 4% c'est tout à fait correct. On a 30% qui est alloué à l'écosystème. Très bien. 25% pour le trésor. Ce qui peut être effectivement des plus utiles pour pouvoir garantir la valeur du projet. Donc ça, j'aurais tendance à dire très bien. Par contre, on voit que les deux premières rounds qui représentaient 12 millions, représentent 20% de la supply. Donc ça vous fait tout de suite vous mettre un ordre d'idée. Vous pouvez vous mettre dans la tête. 12 millions représente 20% de la supply. Donc on va dire le projet au global, si on se positionnait en investisseur seed, en investisseur private sale, etc. On peut valoriser le projet à à peu près 60 millions tel qu'il est présenté là. Et un tout petit 4,5% qui est vendu en private sale. Et c'est en ça que je vous disais que le prix allait être très très important. parce qu'il ne s'agit pas que ces 4,5% achètent en moyenne, par exemple, 1€, 1,20€ les tokens et en fait payent plus de 45 millions à 60 millions pour 4,5% de la supply. Donc si le prix descend bas, très bas sur copper, effectivement ça pourrait être intéressant de rentrer parce que ça n'est pas vous qui allez payer pour les autres. Par contre, si le prix reste très haut sur copper et qu'on continue à avoisiner entre 1,50€ et 1€, là, c'est vraiment le peloton d'exécution pour les personnes rentrées en IDEO. Je vais même vous préciser un peu plus en quoi c'est le peloton d'exécution si ça reste très très haut en prix sur copper. Comme vous pouvez le voir au niveau des différents vestings, on a un cliff qui est mis sur ses premières rounds. On a deux en linéaire derrière ce cliff très bien. Par contre, vous voyez qu'il y a 5 à 10% de libération directe des jetons pour les seeds et pour les privates. Ça veut dire que ces gens-là qui ont payé, et vous allez le voir après, très peu cher, vont venir dumper le jeton. Et si le jeton est à 1€ à sa sortie, ou à 1,50€, ces personnes vont rembourser entièrement leur investissement avec leurs 5 à 10% de tokens, et il leur restera 95 à 90% de tokens pour faire du gras sur le reste de la vie du projet. Ce qui serait alors un rapport, on va dire, risque-bénéfice pour les IDO qui serait, à mon sens, assez intolérable. C'est-à-dire que, effectivement, les gens seraient là, enfin, les invests de base seraient là pour se payer sur les IDO, et puis après, le projet peut mourir ou vivoter, ça ne pose plus trop de problèmes. Donc ça, moi, ça me gêne forcément. Au niveau de la libération des tokens dans le temps, on a un petit peu la même tokenomis que les deux projets qu'on a regardés dans les deux dernières vidéos. C'est-à-dire qu'on a une supply qui, dans un premier temps, est relativement low-cap, avec 100 millions de tokens sur la première année, puis on monte avec une inflation relativement importante jusqu'aux milliards de tokens. Donc c'est bien de garder quand même en tête ce milliard de tokens, et la valorisation possible d'un tel token dans, par exemple, 2 ou 3 ans. de se dire, ben voilà, quand on aura la supply complète à 1 milliard, est-ce qu'on peut avoir un token qui est encore à 1 euro ? Donc est-ce que BreederDAO peut valoir 1 milliard de dollars ? Peut-être, j'ai quand même des doutes sur le sujet. Donc pour vous donner quand même des éléments factuels, pour pouvoir justement vous poser la question de à quel prix vous pouvez rentrer dans cette IDO, et à quel prix vous ne devez surtout pas rentrer. Voilà les prix auxquels sont rentrés les différents investisseurs. Donc on avait une seed qui était très très peu chère à 2 centimes. On a à 10 centimes un volume qui est important, à 15 centimes un volume de tokens qui est beaucoup plus ananecdotique. Donc si vous voyez le token vraiment descendre très bas et aller flirter, on va dire, avec des prix qui m'étonneraient beaucoup, mais viendraient flirter avec du 20 centimes, là, on serait sur un rapport de force entre les investisseurs IDO et les investisseurs qui sont rentrés à la base qui seraient raisonnables. Si par contre, on est à 1,50€ ou 1€, ces gens-là se rembourseront sur votre investissement de base et le token s'effondrera pour arriver à sa valeur réelle qui ne sera pas du tout à 1,50€ ou 1,50€. Voilà, donc je vous laisse vous faire vos recherches, faire vos calculs, voir le tarif auquel ça peut être intéressant de rentrer. Là, vous avez déjà les éléments, donc on a des invests qui sont relativement corrects en termes de qualité sur le projet. On a un système IDO qui ne me plaît pas beaucoup, mais qui, si le token baisse beaucoup lors de l'IDO, pourquoi pas rentrer. Mais là, il faut que vous fassiez vos calculs, gardez en tête, 20% de la supply a été payée, 12 millions d'euros. Après, à vous de faire vos calculs, à vous de voir aussi si le projet vous plaît, si vous ne considérez pas que donner des armes à un projet comme ça risque peut-être de faire des dégâts au niveau de certains play to earn. Après, si ce n'est pas ce projet-là qui lance de la factory, ce sera de toute façon les guildes ou d'autres projets qui le feront. C'est dans l'évolution, on va dire, normale de ce qu'amènent les NFT, les play to earn, d'arriver à ça. Mais à vous de voir si vous avez envie d'y participer ou pas. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite à tous une excellente journée et de bonnes recherches. Pour rappel, ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, je ne vous invite pas à rentrer forcément sur ce token-là, surtout que, comme vous l'avez compris, j'ai un avis mitigé sur le projet, sur les ventes et sur comment ça se passe, mais en fonction du sens du vent, ça peut être un projet intéressant sur lequel on peut rentrer, mais il faut faire vraiment attention avant ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.